top 10 all time it is it is monday it is lundi oui monsieur le meilleur jour de la semaine et oui ça y est le week-end est enfin terminé qu'est ce qu'on se fait chier le dimanche ah là là le lundi c'est quand même autre chose quoi c'est quand même tout de suite tu sens que clac ça fait plaisir tout à fait les week-ends ça devrait être le dimanche et le lundi en fait lundi ça devrait être férien il y a des pays qui font ça lundi ça devrait être férien et oui sans pouvoir profiter pleinement vous le savez c'est le lundi le meilleur jour de la semaine cette semaine un peu particulière on espère que vous allez bien toutes et tous que vous allez profiter de ces fêtes de fin d'année comment ça va alex beaucoup de ça va bien pédard on est prêt on est presque prêt à faire régime pendant dix jours péter le ventre exactement exploser la ceinture on aura l'occasion de faire comme d'hab les classiques parce que vous le savez sur cette saison nba 2021-22 un lundi ça veut dire qu'on déjeune ensemble et qu'on se fait un top 10 all time parfois on fait des top 10 all time dont le sujet est nouveau et parfois on fait des remix alex nous sommes sur un remix exactement c'est une update du top 10 des ailiers qui date selon mes fiches si elles sont bien faites oui du 3 février 2016 donc le monsieur commence à avoir bientôt six ans donc je suis pas expert mais je dis il ya moyen qu'il y ait du mouvement tout à fait 3 février 2016 ok pourquoi certains jouent encore au caissi par exemple d'autres jouent encore aux spurs tout à fait un arrêt tu arrêtes bien évidemment vous le savez dans ce classique top 10 all time on va devoir vous rappeler quel était notre classement à l'époque puis ensuite on va vous donner nos mentions honorables et ensuite nos places de 10 à 1 nous sommes sur les ailiers plein de choses à devoir vous expliquer mais avant ça bien évidemment c'est l'heure du petit point promo car cette saison les top 10 all time sont sponsor par la marque basket de décathlon donc comme vous pouvez la connaître qui a un magnifique nom de marque qui commence par un t un est quand même magnifique ça avec un a derrière un r m a et un k exactement et dans la des pro vous pouvez retrouver toute une collection si vous voulez vous faire kiffer un lien toute une collection il ya un joli catalogue il ya des chaussures à l'effigie des warriors des nets des rockets des boots des nix des bugs des il y en a une dizaine des franchises qui seront peut-être discuté aujourd'hui exactement bah probablement parce qu'ils en ont quand même une dizaine donc probablement mais en tout cas voilà les produits marque française donc forcément l'air de la nba et c'est ça on s'appelle déjà la marque et donc forcément on cop et donc n'hésitez pas à le faire aussi ce sont les fêtes de fin d'année j'en profite pour évidemment enlever mes petits jeux comme d'habitude je n'ai pas fait dans la dernière vidéo je sens que ça a gueulé oh là là et donc vous le savez on va devoir tout faire donc notamment vous posez la question sur la bouffe mais avant ça rappelez évidemment quel le thème et comment ça se passe parce que alex nous sommes sur le top 10 des ailiers all time et on rentre sur un thème qui n'est pas facile pourquoi et je tiens à dire directement parce que quand nous on l'a préparé on s'est rendu compte qu'il ya des joueurs qui sont sur un poste mais ça bouge beaucoup dans la nba actuelle il ya des ailiers qui sont passés liés fort des ailiers qui sont restés liés des ailiers forts qui sont devenus pivots donc là on parle vraiment des liés dans leur carrière ces joueurs ont été majoritairement au poste 3 c'est ça disons que effectivement tu as raison d'en parler dans le front court sur les postes 3 et 4 on observe pour pas mal de joueurs un petit glissement pas mal de quatre qui finissent leur carrière en cinq et pas mal de trois qui évoluent vers le poste 4 surtout dans la nba moderne très small bolisée et aussi dans la nba moderne on se retrouve avec des espèces de freaks les mecs cd3 cd4 c'est pas grave l'essentiel c'est de les mettre sur le terrain c'est vrai et donc effectivement notamment avec le garçon de l'ohio par exemple ou de ce genre de bestiaux mais en fait à l'époque ah oui dans les années 80 larry bird il a joué 3 il a joué 4 donc ça existait déjà bien sûr que ça s'est augmenté avec la nba et actuelle parce que on est un les passes sont un peu moins clair notamment entre limite j'ai envie de te dire presque deux trois quatre ça peut vraiment beaucoup bouger on a des joueurs comme ça où aujourd'hui paul george tu le mets 2 bien sûr tu le mets 3 j'estime moi que c'est son poste naturel je suis mécanique je suis pas choqué ça dépend de la match up en face et tout complètement d'accord et c'est très important de le mentionner en premier je suis totalement d'accord parce que pour les gens qui se disent du coup on a le droit de parler de kevin durant qui a été parfois pivot dans le 5 small ball des voyants qui a joué en quatre etc c'est un oui messieurs dames on va parler notamment de kevin la durante à 7 1 3 à l'origine clairement c'est un 3 c'est un 3 mais c'est comme quand tu fais quand on va peut-être un jour à déter les ailiers forts bon bah oui team duncan c'est un 4 oui il a beaucoup joué pivot mais les quatre et oui peut-être que le grec là je sais plus comment tu sais le grec qui est pas mauvais là c'est pas de l'huile il sera chez lui ça chez les quatre aussi diamantinis non tout à fait la pls costacoufos non mais lui tu vois il sera chez les 4 alors que tu coucher les 5 bon voilà pourquoi pas c'est très important que vous ayez ça déjà comme premier critère c'est que on va vraiment se pencher sur les ailiers ailiers alors il peut y avoir de la discussion on sait qu'à chaque fois on avait parlé avec kevin fournier jim butler c'est un quoi bah nous on considère que jim butler c'est un 3 moi je pense que c'est son poste naturel c'est ça après si tu veux vraiment le mettre chez les deux pourquoi pas tu peux mettre chez les deux pourquoi pas et il pourrait y avoir des débats sur des wins carter tracy malgrady mais qui ont plutôt joué en deux pendant leur carrière et donc forcément on les laisse un peu de côté je sais qu'il y en a certains tout de suite qui ont dit mais attend vous avez fait les meneurs vous avez appelé les arrières non vous inquiétez pas il y aura peut-être une update sur les arrières peut-être qu'on l'a pas fait parce qu'il n'y a pas de débat peut-être qu'il n'y a pas d'updates peut-être qu'en fait il n'y a pas d'updates quand vous y réfléchissez un peu en attendant ceux qui veulent rentrer j'ai vu là des clay thompson où est ce que vous le mettez et touche bah faut doucement on en reparlera on en reparlera mais doucement on va attendre que de mitchell continue ses nerfs et puis on verra tout à fait la beubar tout ça lui éventuellement il peut quand même peut-être il peut quand même discuter tout à fait mais donc maintenant qu'on a installé un petit peu ce cadre alex on doit le rappeler quand même le top ten des éliers all time on prend de la stat du palmarès de l'impact sur le jeu cette polyvalence parce qu'on est sur un poste où il faut être capable d'un petit peu tout faire on est sur un poste délié qui n'a pas du tout eu la même importance par le passé qu'elle l'a aujourd'hui non pas du tout aujourd'hui c'est le poste depuis la mise en domination de monsieur lebron on peut dire ça comme ça ça a fait évoluer la ligue les joueurs hyper forts font toujours évoluer la ligue et il ya beau y avoir des steve curie des damien lillard des des meneurs scoreurs absolument phénoménaux il n'empêche qu'aujourd'hui la nba depuis déjà pas mal d'années est drivée par des équipes construites autour des liés qui savent faire beaucoup de choses je veux mon cyborg couteau suisse polyvalent ouais c'est trop important mais on va quand même prendre tous les arguments donc il ya du scoring de la défense du leadership il faut avoir évidemment une belle salle de trophées il faut avoir été idéalement faut avoir été un franchise player qui a mené son équipe un peu loin avoir mis de la stat un peu de côté tout à faire gagner des choses faut avoir dominé son air si possible oui un jouer des deux côtés du crc mieux tout un tas de critères qu'on a pas mal utilisé quand on a déroulé quand même notre top 100 de fin 2019 à fin 2020 en gros sur une année quoi tout à fait où on avait déjà bien expliqué ça mais oui c'est ça en gros faut faut dominer son air faut faire les stats faut les trophées individuels et collectifs c'est ça vous savez ce que j'en pense des trophées collectifs c'est à dire qu'ils sont très importants mais pour certains joueurs on est obligé de les pondérer tu as des joueurs qu'on n'ont pas ou peu mais c'est pas que de leur faute et non ça tu dois les les enlever d'un classement bien sûr et derrière c'est important que tu mentionnes ce top 100 le time parce que nous ne sommes pas forcément sur un duplicata du top 100 en respectant juste les places non non il ya peut-être des garçons qui ont avancé ou reculé des choses qui ont bougé ouais peut-être en fonction de ce qui a été réalisé voilà pour les ailiers donc craquez vous les doigts attention où est ce que vous allez mettre des joueurs actuels et des joueurs anciens oh là là je vous voilà à manquer de respect aux années 70 et 80 je sens que ça appartient en freestyle dans les commentaires on a fait les critères on a rappelé comment ça se passait on a parlé de on va pouvoir parler de nourriture il faudrait lundi qu'est ce qu'on mange qu'est ce qu'on mange qu'est ce qu'on mange qu'est ce qu'on mange moi je me ferais bien du petit saumon en papillote à ça c'est ça dans la lue là oui bien sûr dans le four dans la lue qu'est ce que tu mets au dessus avec les petits comment ça au dessus c'est à dire je veux dire en termes d'herbe en termes de du mais tu mets moi j'aime bien la nette à nette à nette et puis des petits légumes autour pas de crème fraîche si un peu non j'en ai qui en mettent un peu parfois moi je mets les petits légumes autour avec un peu de jus et puis mes petits saumon en papillote dans mon allumine magnifique voilà quoi tomates cerises pas ou non non je sais pas en légumes pourquoi pas des tomates fenouil carotte ça marche très bien brocoli très très bien très très bien bon voilà tout à fait alors qu'est ce qu'on mange les 11 après la poule au pot là de lundi dernier là parce que je vais finir de couscous hier soir c'est bien et puis mais light je c'est à dire c'est ici un petit ici non merci pas de dessert je picore ça marche je pousse le concept encore plus loin je ne mangerai pas aujourd'hui parce que je peux te dire que ce week-end ça va partir en freestyle et croyez moi que vous allez entendre dans le dans le top 10 du lundi suivant non non on est sur une ambiance noël donc là par contre c'est ça non non il faut il faut il faut vraiment du il faut du gras là donc avant de j'avais fait une petite fondue j'avais fait une raclette j'aime bien les croziflettes aussi là j'ai bien envie de croziflettes croziflettes c'est bon j'aime bien la dame dans tous les cas dites nous vous ce que vous avez ou ce que vous allez manger il fait froid en ce moment et on n'oublie pas évidemment de prendre son gaviscon son citrate de bétain on a tout dit il va falloir que je te donne une tablette avec un stylo et avec un petit effaceur le voici le peuple attend le backflip hop là on est sur la tête mais on est content exactement et donc on va pouvoir partir sur ce top 10 update et des all time avant ça juste monsieur les 11 voici le classement que nous avions à l'époque attention vous pourrez rire dans 3 2 1 c'est bien drôle donc ouais on avait tous les 2000 hébreu en 1 à on avait tous les 2000 harry bird en 2 à pas c'est logique je trouve après tu as mis du havli check en 3 moi j'ai mis peepen mais j'avais mis havli check en 4 pendant que toi tu m'étais juge serving avec peepen puis moi j'ai mis juge serving en 5 on avait tous les deux warzy en 6 et après c'est un joli mix entre du baylor du pierce du wilkins chose intéressante tu avais rentré kevin durant en 10 alors que moi vous pourrez aller voir cette magnifique vidéo où je dis c'est trop tôt c'est trop tôt c'est trop tôt c'est trop tôt à confirmé on était 3 février 2016 à confirmer je dis c'est trop tôt je sais plus comment je dis ça mais je le trouve bien lâche faut qu'il gagne je trouve bien lâche pour encore à l'époque tout à fait mais il est bien lâché quand même donc voilà 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 ce qu'on avait à l'époque c'est quand même rigolo c'est ça et maintenant on va pouvoir se faire comme d'hab les mentions honorables attention le but c'est de ne pas se spoiler quand même donc on doit garder certains noms de côté qui sont dans vos mentions honorables qui n'est pas rentré dans le club le fameux club des dix meilleurs éliers de tous les temps alex est qui ta première mention honorable quand il rentre pas tente pas tant belle carrière joueur magnifique freak incroyable et tout mais il n'y a vraiment rien dans l'armoire à trophée il ya une blessure qui intervient trop tôt il aurait pu être dans les dix si sa carrière est tout à fait mais la blessure c'est la blessure à orlando là qu'intervient trop tôt c'est à dire que le grand île de détroit s'il continue comme ça ouais il y a moyen qu'ils finissent dans les dix le problème c'est qu'il est passé par orlando qui a eu cette blessure et qu'après sa carrière même si il a eu quand même une belle longévité il a fait des choses intéressantes notamment en passant par phoenix et tout mais non ça rentre pas je suis d'accord je suis d'accord ça ne rentre pas grand il malgré sa légendaire carrière monsieur meta world peace ne rentre pas évidemment joueur légendaire renard test pour ceux qui préfèrent défense attaque scoring malice at the palace malheureusement ça rentre pas dans les dix meilleurs éliers de l'histoire du basket mais je voulais en faire une petite mention d'auras bien raison tu as bien raison je regarde mes mentions le roi un pas le roi le roi l'autre lequel roi le roi de new york à bernard ouais ouais bernard non ça rentre pas bernard bernard king n'est pas dedans les singhich non plus les gens en pls quand ils ont entendu le roi là tu m'as fait peur alors qu'est ce qu'il dit c'est bon non non bernard king ça rentre pas non non alex english ça rentre pas t'es d'accord non adrian d'enclat non plus non c'est des joueurs sérieux attention bien sûr est actuel je suis désolé alex j'ai pas envie de se voler mais jim butler apple george ça rentre pas non 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 ça ne rentre pas non 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 ça toque même pas encore à la porte à non ça toque à la porte de la porte si l'un tu vois genre butler s'il avait fait l'exploit en 2020 par exemple avec le hit et tout là ça toquait fort ah bah oui bien sûr mais bon c'est ça qui va leur manquer on n'est pas et les mecs sont pas mvp les mecs sont n'ont pas gagné de titre de manière collective il n'y a pas de titre de meilleur score enfin sont des joueurs magnifiques les deux tout à fait mais ça rentre pas un joueur de compléments évidemment il casse à randrigo de là qui je ne pense pas et dans tes 10 ans chris mollins non plus n'est pas rentré n'y est pas monsieur billy cunningham n'y est pas non plus moi là j'ai une bâtire n'est pas là ouais j'ai un autre nom mais je peux le dire ce que je sais pas où tu en es toi sur lui donc paul à résine ça rentre pas non plus ça rentre jamais dans les ailiers mais je le rende pas tout à fait tout à fait vende vegas les frères vende vegas ça rentre pas de freine les frères van derz ils sont dit 3,4 les frères van derz cédé guard cédé des combos garde cédé combo garde les frères van derz d'ic et je ne sais pas stéphane dans tous les cas kiki vende vegas n'est pas dans le top ten des meilleurs alliés de tous les temps comme d'autres garçons non il ya plein de mentionnera mais on va pas plus ce marché sur là on reste on tourne autour du pot à 1z a gardé un top 13 pour essayer de jouer donc bien évidemment vous savez ce qui va se passer tout de suite j'ai l'impression que j'ai rien loupé on a fait l'intro on a dit les gens ils ont faim et bien ça tombe bien on va prendre la tablette le stylo et alex on va démarrer en place l'ambuteu from qu'il y mangeait 10 cuillères paul pierce pour alex j'ai mis monsieur haric barry ou ça veut dire qu'il est en danger et paulo dans ton top ten s'il y en aillé qui arrive il sera out en fait paul pierce quand on a fait le top 100 à l'époque j'ai repris mon classement du top 100 si tu prends mon classement exact du top 100 il est neuvième des ailiers pas du top 100 doucement il ya eu de la casse au niveau de la vaisselle il est entre chaque école non il est neuvième vous pouvez séquencer vers la place 40 là je pense environ un truc comme ça oui du top 100 donc il est neuvième chez les chez les ailiers et donc là dans mon update des ailiers il est 10e donc il ya quelqu'un il ya une petite modif à ce niveau là voilà je trouvais ça bien je trouvais ça important bon bah paul pierce quoi tu veux que j'en parle un peu oui bien sûr il ya des gens qui il ya des gens qui qui connaissent pas forcément paul pierce et puis je pourrais ajouter paul pierce joueur emblématique des celtics évidemment joueur que je peux pas mettre plus haut je vais commencer par là je peux pas le mettre plus haut parce que j'estime que les gens que je mets devant ont finalement accompli plus par eux mêmes c'est pas que paul pierce n'a pas accompli par lui-même mais paul pierce il a tenu un peu à bout de bras la franchise des celtics là pendant des années pas facile faut le dire tout le début des années 2000 les celtics c'est pas ouf ouf c'est de la merde oui 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 et effectivement il ya ce double bloc bluster trade à l'été 2007 qui change aussi un peu la carrière de paul pierce et paul pierce reste paul pierce un joueur phénoménal en isolation un joueur qui a plus de 25 ou 26 mille points en carrière un joueur qui pour moi est l'un des tout meilleurs de tous les temps pour se créer son propre tir rien du tout avec air pas d'écran rien juste un pauvre step back là qui maîtrise à la perfection attention donc il a mis des points et des points et des points comme ça et quand on lui a mis kevin garnett et ray allen il a été capable de rester le franchise player de cette joyeuse bande et il est devenu le mvp des finales des celtics champion nba en 2008 et ça ça fait de lui pour moi un top 10 et lié je suis d'accord monsieur paul pierce donc on va voir si on en reparlera juste après je parle de monsieur rick barry on va voir attention j'étais obligé de garder monsieur rick barry des warriors entre autres un passé aussi par la lba etc légende total du jeu numéro 24 mythique la fin des années 60 le début des années 70 ah bah je te vois venir oui bah je le fais tout de suite en bas tu l'as mis en l'habitude de faire ça ouais je ai mis en neuf et bah tu veux savoir c'est quoi le 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 bref j'arrive pas à m'exprimer j'ai paul pierce en neuf donc parlons des deux allons-y donc parlons de paul pierce si tu veux alors du coup toi par exemple parce que tu vois moi j'ai changé d'avis j'ai pas changé d'avis pardon j'avais déjà dans mon top 10 j'avais déjà rick barry devant paul pierce pourquoi tu mets paul pierce devant rick barry toi du coup c'est quoi l'idée tu vois si on peut discuter de l'argumentaire ce que rick barry magnifique carrière entre nba entre nca oui champion mvp des finales 75 c'est tout à fait c'est que 75 avec les brosses qui battent les lancers à la cuillère de techniquement techniquement monsieur monsieur rick barry est un des meilleurs techniciens de l'histoire de la nba un joueur qui a changé aussi la manière dont on percevait le shoot qui a été énorme en nba donc et en nba comme j'en parlait qui a des brouettes de points qui a en fait toutes les pièces dans son dossier pour être un top 10 et de tous les temps c'est ce qui fait qu'il ne sort pas c'est qu'il ya tellement de scoring tellement de capacité à dominer très tôt dans sa carrière nba en du côté d'aokland enfin on sait au clan golden state san francisco que je n'arrivais pas à concevoir qui puisse sortir alors évidemment les gens qui connaissent pas rick barry parle vraiment de cheveux parfaitement plaqué sur le côté de ses lancers à la cuillère c'est un des cinq six meilleurs pourcentages de l'histoire au lancer franc je crois il est en train de discuter avec steph pour savoir si c'est qui le premier parce que bon c'est ça et on est sur du 90 90% sur du lourd et et des grosses piges il ya eu du match à 40 50 points il ya eu des grosses séries qui sont tombés deux parce qu'on a vu aussi avec stephen curry aux warriors on a dit ah tiens il vient de faire tant de matchs consécutifs il dépasse rick barry qui était tout en haut des bouquins donc ta question c'est par rapport à pourquoi est ce que je mets paul pierre devant ouais c'est qu'est ce qui ce qui fait là que tu fais la décision tu vois moi par exemple c'est parce que je trouve que que finalement sur un span un peu plus court rick barry a peut-être plus dominé que paul pierre je vois du coup je le mets devant et ça s'entend tu vois on est entre 9 et 10 bien sûr et ça s'entend moi sur paul pierre pour ajouter ce qui fait que je le mets plutôt en neuf c'est que malheureuse enfin malheureusement il se tape et il pourra en discuter longtemps avec kevin garnett un management et une aire des celtics qui est vraiment à chier je veux dire même les joueurs les plus talentueux de l'histoire n'aurait peut-être pas pu trop faire monter ces celtics et souvent on retient 2008 avec ce titre mais il ya eu des sessions avec antoine walker en playoff à l'est au début des années 2000 où ça va aller comme bac façonnette ça va pousser boston jusqu'en 2000 voire je crois même une fois ils font de la finale le conf mais je crois sinon c'est de la demi finale pierre c'est techniquement un joueur que j'aime trop un des joueurs les plus clutch de tous les temps tu en parlais sa capacité à créer son tir à être malin en fait paul pierre ça a changé certaines règles du basket à la fin des années 2000 début des années 2010 on avait le week through de paul pierre où il en a tellement abusé que l'ami a fait arrête frère tu rends des défenseurs malade en fait c'est ça et je le mets devant parce que il ya un peu d'affect et que c'est pas tout à fait la même billet donc il ya un peu de et il ya aussi pour rick barry où il s'est fait plaisir donc c'était très très bien mais allez le niveau de légende il y est pour l'argent lui à l'époque tout à fait c'est ouf abarance quand tu sais ce qui est devenu la hebillée mais bien sûr il y allait aussi parce que le coach était son beau père oui si j'ai pas de bêtises donc voilà nous avons rick barry et paul pierre ce qui se font ping pong sur les on est en huit dix et neuf on va pouvoir tout à fait enchaîner en huit c'est bien ça va donner c'est du temps pour débattre sur le podium avec mike mouskala place numéro huit je me demande si on va être calqué tiens je pense que ça va être ce genre de top 10 ah alex ami kawaii leonard kawaii leonard en huit pour moi j'ai mis elgin baylor elgin baylor alors spoiler pareil dans mon top 100 all time elgin baylor est devant kawaii leonard et puis je le fais un peu bump et kawaii bah moi kawaii leonard il est derrière rick barry et paul pierre donc j'ai bump et enfin j'ai monté kawaii leonard c'est ça non pas qu'il est accompli là je dois le reconnaître non pas qu'il est accompli tant que ça finalement depuis qu'on a fait le top 100 en fait finalement il s'est blessé un peu avec les clippers on peut pas dire que il est en brille et que ça pour l'instant enfin il a fait des très grandes choses un des belles choses on voit bien que c'est un franchise player qui peut emmener une équipe très loin on le sait et même les clippers sauf que là pour l'instant il n'a pas eu la réussite escomptée en plus là au moment où on fait cette vidéo il n'a pas joué depuis un bail il est blessé mais justement en reconsidérant tout ça je me suis dit quand même non il ya un moment où faut que je monte kawaii leonard c'est à dire que au moment de mon top 100 il est onzième j'ai les ailiers kawaii leonard donc là maintenant il est huitième donc je l'ai fait passer par rapport à mon top 100 je le fais passer devant rick barry devant paul pierre et devant dominique wilkins qui spoiler ne sera pas dans mes dix moi non plus voilà du coup ouais kawaii leonard on connaît très bien sa carrière puisqu'elle est encore il est encore dans son prime on espère on croise les doigts que là au moment où on parle il est blessé mais qui va revenir de cette blessure aux genoux et qui va redevenir le kawaii qu'on aime et qu'on aime regarder si pourquoi pas qu'il emmène les clippers un peu loin allons-y rêvons soyons fous allons-y non mais tu vois il a montré qu'il en était capable il a montré aussi que une équipe dont il est le patron pouvait de choc ça c'était une notion un peu nouvelle qui fait que je le monte pas plus haut pour l'instant parce que sinon intrinsèquement j'essaie que les gens n'aiment pas ce mot là mais ce que je veux dire par là c'est en termes de deux côtés du terrain qualité athlétique progression capacité à scorer tu peux le monter plus haut en termes de ce qu'il a fait pour l'instant vous allez me dire il ya deux bagues bah oui il ya deux bagues il ya deux mvp des finales moi je trouve que 2014 bon voilà vous savez ce que j'en pense et je trouve que ce qu'il a fait vraiment d'exceptionnel c'est avec les raptors en 2019 où il a transformé une équipe oui il ya des darons il ya des marc gazole des kylori et tout autour de lui mais c'est quand même lui qui transforme l'équipe faut pas déconner et oui il ya des concours de circonstances mais s'il y en a pas tu veux que tu gagnes jamais rien de façon donc voilà donc pour ça je le rentre dans les dix je le monte en huitième place mais par exemple je peux pas le mettre devant elgin baylor qui pourtant lui n'a pas de bague mais qui pour moi a accompli bien plus que kawaii leonard aujourd'hui très bien voilà je l'entends et on laissera bastien nous reparler de kawaii leonard en quatre en trois en deux non parce que quand même il a quitté les spurs avec il est même plus dans le top 10 avec des mondes bain bien évidemment qu'on a tant ami elgin j'ai mis elgin baylor que j'ai malheureusement dans la mise à jour de mon de mes top 10 all time en tout cas de celui là des ailiers c'est vrai que j'ai eu la dent un peu de dur contre l'ancienne époque je me suis dit pourquoi pas tiens ouais ok en effet elgin baylor c'est dingo c'est dingo lui final il ya huit final il ya huit défaites on le sait ça fait mal chat noir total on répétera jamais assez que elgin baylor la saison où il se barre c'est une saison historique pour les lakers laisse il décide d'arrêter il se blesse au revoir on va remporter 33 matchs de suite on va être champion nba on te donne une bague mais vraiment par chrono poste parce que tu es un chat noir que même les chats noirs ils n'assument même pas d'avoir donc c'est très très dur pour elgin baylor ça ne doit pas empêcher le niveau de domination qu'il a eu individuellement avec ses lakers donc à la fois je crois qu'il ya un tout petit peu de minéapolis mais surtout los angeles à la fin des années 50 début et toute la durée des années 60 des saisons monstrueuses la saison 1962 où il ya cette fameuse bataille oscar robertsson entre et peu de moyenne will charline 50 points 25 rebonds de moyenne et 48 minutes et j'ai mal or est en 38 points 17 18 rebond et souvent ces statistiques parce qu'on est dans une autre ère on a tendance à dire les gars dégonfler un peu comme n'importe quoi mais il faut quand même les faire et en carrière il est en 27 13 heures c'est ça et c'est à la limite c'est pas forcément statistiques c'est plus l'impact qu'il a eu sur l'évolution de ce jeu c'est à dire et jean baylor ne peut pas sortir du top 10 et je pense qu'il va falloir vraiment bossé pour le pour le faire sortir tu vois je peux pas mettre par exemple comme on a parlé dans le top 100 je peux pas être rick barry devant alors qu'elle n'a que je pas une paul pierce devant parce qu'il est mec pourquoi parce que elgin baylor a changé la façon dont on voyait le jeu qui était proche du sol et lui l'a rendu très aérien oui oui c'est un athlète très aérien certains disent que c'était à son époque jordan avant jordan c'est à dire je n'en reviens pas de voir ce que j'ai ce que j'ai vu et elgin baylor tenter des rivers tenter des spin move essayer d'apporter un peu la rue sur les parquets j'étais obligé de le garer dans mon top 10 mais j'avoue que j'ai fait grimper à un certain joueur à 13 de los angeles non je parlais de patrick paterson de brandon boston junior allez on passe en place numéro 7 oui ah ok donc nous sommes sur d'accord nous sommes sur miroir je croyais que tu allais que tu allais faire un peu le fou d'accord tu es resté raisonnable sur kawaii mais tu n'aurais jamais dû quitter l'espace toujours raisonnable dans le podium de bastien sinon toujours et bah alors là on a inversé donc ouais moi je mets elgin baylor devant kawaii leonard juste devant malgré le fait que donc baylor n'est pas de bac comme bastien l'a très bien expliqué parce que je pense qu'il a révolutionné une partie du poste délié parce que je pense que sans lui qu'est ce qu'on a à retenir des années 60 côté lakers salaud 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 t'es mort c'est lui les années 60 côté lakers c'est lui ouais mais jerry west il fait deux trois trucs non mais c'est lui le patron le patron c'est qui c'est d'accord mais c'est quand tu dis qu'est ce qu'on a retenir les années 60 des lakers c'est un peu vache c'est un peu vache ce que je veux dire par là c'est qu'on oublie trop souvent que ça joue bien que ça jouait grave bien que on retient trop souvent le fait que ça allait huit fois en finale et que ça n'a pas gagné on associe ça à elgin baylor mais jerry west il était là justement on associe ça elgin baylor pourquoi parce que c'est lui le patron de l'équipe c'est lui le meilleur joueur c'est lui le joueur le plus mis en avant et donc on associe au fait que cette équipe on associe elgin baylor fait que cette équipe n'ait jamais gagné mais il ya eu du jerry west il ya même eu du wilt et donc on a tendance à trop l'oublier donc quand je dis qu'est ce qu'on peut retenir c'est que souvent c'est marrant parce que 72 en dur à jerry west champion machin et tout où ils t'aussi d'ailleurs du coup mais on oublie en fait que dans les donc en gros c'est quoi c'est bah ouais en 70 il ya le ya le willis reed game c'est contre les lakers si je dis pas de bêtises oui bien sûr et ben il ya wilt et jerry west aussi c'est pas que elgin baylor mais non jamais que ça et donc je trouve que du coup oui moi aussi je suis un peu comme toi genre il peut pas sortir de mes dix à cause de ça parce que je pense que finalement tu lui donnes un ou deux trucs collectifs mais en fait on est à joie le monstre et tout olala et jean baylor scotty peepen avlicek comment on est machin non donc du coup je le garde quand même en 7 ce que ça me paraît être important de garder ces mecs là un peu haut je suis d'accord on rappelle que au moment où on parle au moment où on parle on est toujours sur le record de points inscrits dans un match de finale nba 61 61 et puis c'est pas de ta faute si tu affrontes ouais on peut débattre en plus c'est l'année 75 en l'nba mais peut-être la plus grande dynastie tous les temps je suis désolé mec j'affronte tous les ans la même équipe qui a peut-être le meilleur défenseur de l'histoire un des meilleurs meneurs un collectif sans faille un collectif sans dingue avec un banc une philosophie de jeu qui est dingue désolé ouais j'étais dans ses finales mais je pouvais pas faire grand chose il peut pas sortir du top 10 mais attention ça toque il a trop révolutionnaire je mets kawaii un spot plus haut juste parce que tiens c'est marrant en effet on est dans le dans le maintenant de sa carrière mais ça m'énerve parce qu'à cause de ses blessures et de ce qui s'est passé on a pris kawaii pour acquis j'ai l'impression j'en dis oui il a remporté deux titres en étant deux fois mipi final on se rend plus compte en fait c'est bon mais stop genre toronto l'année toronto qui a déjà fait comme ça là espèce de espèce de visa étudiant là d'un an pour aller au canada venir et défoncer toute la concurrence du coup pourquoi tu le mets pas plus haut du coup si c'est si ouf que ça parce que les mecs qui sont devant qu'est ce qui te manque parce que les mecs qui sont devant la porte elle est blindé c'est à dire que soit tu as fini ta carrière et à ce moment là tu as fait des trucs j'espère que tu vas faire aussi bien accomplir plus en saison régulière peut-être pour kawaii on en revient au même débat qu'on a eu pendant le top 100 c'est kawaii on aimerait bien que un il fasse toute sa carrière qu'il ait des saisons à 80 de matchs joué sans faire je veux dire kawaii c'est je te donne je vous pose une question je te pose une question je te pose une question si je te dis load management quel premier visage te vient à l'esprit j'avoue j'avoue c'est chiant et c'est chiant parce que ça ça affecte son image et ce qu'on pense de lui et sa carrière et donc sa carrière la réalité de sa carrière et donc sa carrière donc c'est ce qui fait que là par rapport aux joueurs qui vont être devant sur le passage ça l'empêche pas d'être blessé au mauvais moment tu vois ce que je veux dire c'est ça le pire c'est ça en fait bien sûr mais j'ai confiance avec ce qu'il a montré avec toronto qui n'est pas un coup de chance c'est pas un genre ouah il ya des équipes qui se sont blessés genre parce qu'il ya des gens qui disent oui mais en même temps les wars étaient blessés en finale genre ouais il ya des blessés tout le temps et donc oui il a il a su tracer son chemin mais c'est lui qui assassine les sixers c'est lui qui tient tête à yannis vous vous rendez compte qui c'est aujourd'hui hein avant on était là genre oui kawaii il a il a éliminé yannis et les bugs genre pardon genre en fait pardon en fait maintenant on s'en rend compte à postérieurs on est là genre kawaii en fait il a pris les jeunes bugs de middleton bien sûr il n'y avait pas joué l'idée évidemment et il les a pris avec des marc gazole et des ibaka derrière lui pour défendre bien sûr et quand on lui a mis le matos qu'il a fait je vais aller chercher la baguette et j'aimerais bien voir en effet une saison complète de kawaii des vrais playoffs à fond plusieurs fois de suite et qu'on soit pas en train de se dire à chaque fois et vas-y 57 matchs sur 82 et timing de merde et les timing de merde et tout genre vas-y 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 donc kawaii pour le moment est en 7 pour bibi je pense qu'il va pouvoir intégrer le top 5 s'il fait pas non mais s'il peut il fait partie de c'est effectivement tu as raison c'est ça qui est assez intéressant dans ces updates là il fait partie de ceux qui ont encore du potentiel et de la mage il a la base pour être top 5 je suis d'accord mais il n'est pas encore top 5 et on va être en place numéro 6 maintenant là normalement ça va tout droit on a le même classement alex je pense oui là je suis du serving voilà là on va commencer à s'entendre du serving étant 6 alors certains vont mettre kawaii devant du serving top 5 est tellement verrouillé ah ouais c'est marrant moi je peux pas mettre kawaii devant du serving pour l'instant moi désolé mais voilà mais non mais il y en a plein qui ont un qui a mvp de saison régulière oui voilà il y en a un kawaii a révolutionné des choses je pense que juge serving il a un petit peu changé des choses aussi je sais pas si kawaii a révolutionné des choses perso révolutionné révolutionné peut-être pas c'est vrai que c'est pas le bon mot mais il y a un côté moi je trouve qu'il a un côté tellement à lui kawaii leonard le côté il parle pas c'est pas une star qui aime la médiatisation c'est pas ça pas l'air fun tu vois il ya un côté comme ça très terne très genre très froid je vais vous niquer c'est nouveau un peu il n'y en a pas tant que ça dans l'histoire finalement tu vois donc c'est pas une révolution je suis d'accord c'est pas le bon mot c'est quelque chose de spécial d'alui kawaii il ajoute sa touche à l'histoire de ce pas je crois que juge serving il a mis sa touche aussi j'ai l'impression non ah bah là même les mecs qui sont devant tous ils ont tous mis l'or j'avais commencé à s'entraîner d'agri non mais attends en impact en icône 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 en icône icône il n'y en a pas beaucoup qui peuvent discuter à table avec lui là personne quasiment personne parce que même bron bron il te le dit il prend le numéro 6 en l'honneur de juge serving quand il va à miami tu vois genre même quand tu regardes les images du dernier match de michael jordan en 2003 avec les wizards c'est contre philadelphie il ya julius et jordan il lui fait une accolade mon pote genre c'est l'accolade c'est merci papa quoi tu vois ce que je veux dire donc non non franchement il peut rentrer en fait julius ce serait pas un scandale de le mettre dans le top 5 du tout non mais il n'y est pas ni chez moi ni chez moi c'est quand même un signe j'ai envie de sortir une dinguerie vas-y tu veux changer d'avis maintenant non c'est bon il reste en 6 il est bien allez j'efface d'aller aller le bras dans 6 non non de son numéro juge serving on a souvent tendance à dire oui le mec c'est le visage de la et billet tout ça mais c'est vrai bien sûr mais en fait juge serving il a il a il a sauvé quelque part le sport quand tu vois comment comment ce qu'est ce qu'est la nba quand le basket donc c'est au delà même de la nba quand tu vois l'état dans lequel ça se passe dans les années 70 et l'impact qu'a juge serving est ce qu'il représente en termes de visage qui va être capable de montrer que tu peux être l'emblème de toute une discipline et qu'on t'adore tu deviens bankable personne n'était capable de faire ça avant bill russell c'était pas le cas jerry west non merci will chamberlain lol lol non mais tu as fait tu as raison et en plus de ça il ya le terrain le mec aérien le scoreur le mec dominant là tu voulais révolutionner voilà attention ouais et c'est pour ça que je te dis en d'un en termes de dinguerie je crois que quelque part juge serving a fait quelque chose que peu de gars ont fait dans ce classement c'est de c'est de sauver ce sport et une ou des ligues je tiens l'arrivée de juge serving tu as écrit dessus on a écrit dessus plus d'une fois l'arrivée de juge en nba lorsqu'il ya la fusion mais c'est genre mais c'est de décision x 13 il ya trop d'histoires autour tu as le joueur le plus dont on parle le plus aux états unis mais dans tout le pays qui débarque dans cette ligue et qui va tout changer je veux dire le duncontest va devenir un mot qu'on va employer partout sur terre et c'est lui qui met ce point d'exclamation il y est quoi il ya les nets qui le propose onyx et il ya les nix ils font 3 millions à 3 millions non franchement les gars préfère vous nous payez 3 millions on veut pas du serving du coup il allait aux six heures on fait un financement participatif le bonheur de tous nos amis de philadelphia au même temps que c'est un beau maillot à porter un pas de problème il est devenu une icône là bas bing bang mais je voulais juste voilà je voulais juste le rappeler les gars voilà voilà c'est à dire que juge serving en fait il est né à new york je crois un jeu sur les pays grandes avec karim abdoul sa formation un massage avec loup et cindor donc l'enfant de new york l'enfant de new york qui voulait jouer pour l'énix juge serving voilà bon alors c'est l'impression d'avoir cassé l'ambiance pas non mais les vannes et nix sont en pls toute façon tous les tous les lundis mais c'est vrai que ça nous a pas empêché de parfois critiquer juge serving et de dire ouais quand même les finales contre portland à la fin des années 70 et les choses à redire et puis on était là genre ça qui monte pas plus d'ailleurs tout à fait on était là genre bien content qu'il se retrouve avec un bon moses malone avec bobby jones mochix et compagnie pour aller faire la bague au début des années 80 83 83 titres des six heures face aux lakers n'allait pas regarder les stats de karim duljabar face à mozis malone non mais mais par contre jusserine en effet tu l'as dit il ya du mbp de saison régulière et quand tu prends le profil complet et que tu fais mbp de saison régulière en nba une fois trois fois je crois mbp de saison régulière en nba dominé genre ou travaillé tout comme ça que tu as ta bague que tu as été une des icônes de la nba aller aux états unis et vous dites si on devait faire un espèce de mont rush mort des pères fondateurs du tube en termes d'icônes du basket moderne il y en a qui vont faire s'asseoir magic jordan un gars et jusserine ouais tout à fait et les dunks les dunks les concours de dunks le dunks de la ligne de lancé franc la photo de julie serving comme ça en l'air avec la coupe afro qui vole genou plié vers le cercle on l'a dans le livre celle-là non je crois pas que c'est là qu'on est mise si si on va alors on l'a mais je voulais surtout trouver l'administration volume de l'administration volume de 2000 je crois je dirais les concours de dingue je crois je crois pas je crois que c'était la mise j'ai pas mis tué cela ouais ça 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 pardon pardon et ça ça c'est symbolique ça c'est un symbole du basket très bon il va offrir à noël d'ailleurs tout à fait il n'est pas lourd en plus c'est ça qui est bien franchement il se met dans la poche et tout il marche bien c'est un livre de poche merde je n'ai pas une billet street bon ouais c'est pas grave c'est un jeu vidéo pour celles et ceux qui connaissent pas que bastien aime bien on peut créer des profils tu peux créer tes potes faire des super profils oh merde mais du serving way icône icône total donc il est pas top 5 mais non 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 le top 5 on y vient là on y rentre fait nous y sont on y sont alors on y sont alors là je veux bien voir oui parce que tu sais on a eu un débat pendant longtemps mais j'avais on a déjà eu ce débat au moment du top 5 et fais pas de bêtises alex te surveille j'ai respecté j'ai respecté mon changement d'avis bah je peux pas changer d'avis tous les ans ah bah pour quand j'ai changé d'avis au moment du top 100 avant j'avais mis peepen devant un certain joueur des celtics dont on va certainement je pense parler tous les deux en quatre tu me dis si je me trompe mais on avait un débat peepen à vie tchèque donc en à l'époque c'était donc le 3 février 2016 j'avais mis peepen en 3 devant avlicek en 4 pendant que bastien avait mis avlicek en 3 et julius serving devant peepen mais oui et on avait tous les deux mis en 6 un garçon que je crois on ne va plus mettre du tout là dans notre top 10 il a dégagé le mec d'eau non james warzy ah ouais il n'est plus là parce que là je pense pas que tu l'aies mis sur ton podium ou alors tu vas me faire peur donc voilà donc ouais peepen ouais ouais il est 5 il est devant julius pour moi et c'est vrai que je le glisse derrière avlicek j'avoue que je suis pas je suis bon je voilà les bagues d'avlicek il a des bagues en leader peepen a certainement clairement c'est pas certainement c'est clairement bénéficier de jouer avec un certain michael jordan pour choper des bagues je pense aussi que jordan avec peepen c'est bien pour les bagues enfin tout ça ça se rend mais le patron c'était michael jordan le patron c'était john avlicek à l'époque et donc c'est vrai que peepen sa sa qualité de lieutenant lui a fait faire une immense carrière ses qualités athlétiques et la beauté qu'il ya le regard des jouets le font aussi mettre très haut dans les top 10 son efficacité défensive est quand même démentielle on parle probablement du meilleur défenseur extérieur de tous les temps on peut discuter voilà mais on est quand même sur du très très lourd mais donc ouais je l'ai en 5 du coup tu es d'accord avec moi forcément ouais je l'ai mis en 5 allez parce que moi je reste tout à fait serein par rapport au prochain nom qu'on va dire après en quatre et leur opposition mais mais scotty scotty peut se poser des questions mais pas que sur son bouquin je pense que c'est notamment pour les garçons qui vont arriver derrière et qui vont dire genre ok peut-être que peut-être que on n'a pas le même nombre de bagues mais par contre on a fait plus de trucs en tant que patron scotty ferme la marche au dessus de lui il n'y a que du trompa et il est quand même top 5 aujourd'hui parce que lorsqu'on fait des débats sur la meilleure équipe de tous les temps pas forcément une billet on va parler peut-être de la dream team scotty pippen il est là si on parle de la meilleure équipe nba de tous les temps en 96 scotty si on parle de la meilleure équipe de saison totale de tous les temps il ya aussi scotty pippen donc ça commence à devenir un petit hasard ouais puis ça commence à faire beaucoup comme en termes de hasard quand on parle de meilleur duo ou de big three il ya scotty pippen c'est marrant il ya souvent scotty pippen qui est mentionné en fait et donc ta attaque défense esthétique capacité à se mettre en retrait je crois qu'il ya beaucoup de gens qui ont été dans la sphère basket très contente de voir ce qui a été un peu mieux mis en avant dans the last dance je m'explique lorsque le documentaire est sorti il ya eu beaucoup de critiques sur la manière dont il était mis en avant scotty pippen par rapport à ses demandes de retrait de vouloir faire ses négociations mais je trouve que ce qui a été bien souligné et qui a été ensuite assez médiatisé et c'était très important parce que c'est un élément fort dans le joueur qui est scotty pippen c'est que c'est un coéquipier ultime il ya un côté très capacité à faire des sacrifices et à s'ajuster et à comprendre les relations avec les coéquipiers pour que l'effectif marche bien c'est quand même assez extraordinaire de voir et steve coeur et phil jackson et buchler et tous les garçons de dire ok j'en avais cette force de compétitivité et de vouloir mettre des tornioles si ça marchait mais le mec qui gardait le bateau droit en termes de relations et de mood quotidien c'était scotty et ça moi ça se respecte ça dans une grande équipe il faut toujours ça donc vous avez aller à golden state et demander à curie ce qu'il pense de draymond est ce que les coéquipiers pensent de draymond en termes de numéro 2 ou 3 qui a vraiment maintenu le bateau tout droit scotty reste dans le top 5 mais attention parce que le garçon des clippers là s'il refait des dingueries ça va toquer très très fort j'avoue deux fois mvp des finales avec un run comme scotty en rêverait ce que le run de toronto scotty alors je sais il s'est fait arrêter par les dix et s'est fait arrêter par les arbitres c'est vrai c'est true story comme on dit bien sûr mais trop story aussi il aurait pris un gros trou de la part de la kim la juan je pense en finale c'est possible encore fallait en finale ce que c'est quand demi il aurait fallu battre c'est quoi les pacers ouais les pacers c'est pas si simple que ça bref il l'a pas fait il est cinquième en numéro 4 je pense que nous avons le même garçon le brown james il ya la team vaisselle il ya des doigts coupés là je le fais en 4 monsieur john avlitschek et pour bastien aussi oui logique hondo le mec à un temps bag non mais il y en a huit il ya huit titres de champions pour johnny avlitschek qui si je dis pas de bêtises en attendant de voir ce qui va se passer avec jason tatoum reste le meilleur scoreur de l'histoire de la franchise une des deux franchises les plus titrés de tous les temps quand il s'est pas fait passer par paul pierce je crois qu'il ya une connerie comme ça c'est un des deux meilleurs ouais c'est ça mais bon ils sont à 26 milles et quelques points chocs c'est énorme ce qui est intéressant dans la carré d'avlitschek c'est qu'elle démarre sur le banc dans une dynastie absolument monstrueuse donc ça glande des bagues il n'est pas du tout comment dire la plus grosse pièce de l'effectif ça c'est les années 60 quoi la fin des années 60 et après il dans les années 70 alors que toute la grosse équipe des années 60 n'est plus là les celtics arrivent à reconstruire autour de lui il ya dave cohen ceci il ya de joe white joe white et tout attention il ya des joueurs sérieux mais notre ami avlitschek il va être mvp de saison régulière il va être le patron il va être l'homme à tout faire il va être le mec qui joue qui joue chaque minute de tous les matchs quasiment le mec qui se fatigue jamais le mec trop clutch fin j'ai les finales de 76 contre les sons c'est notamment les finales de 74 si je dis pas de bêtises voilà donc non non john avitschek en fait non aller aller voir faites vous ce travail si vous voulez il est tout simple alors certes en effet c'est pas la même ligne dont certains vont dire mais bastien tu viens de clasher les années 70 un petit peu plus tôt oui mais là on parle de johnny avitschek en fait genre quand tu vois comment kg en parle quand tu vois comment paul pierre s'en parle quand tu vois comment larry bird en parle en termes juste d'âme c'est le seul c'est la défense parce que mettez si vous voulez les carrières de pippen et avitschek côte à côte et vous allez voir vous allez faire ça c'est marrant c'est genre esthétiquement on peut pas comparer évidemment mais genre c'est marrant si je prends tous ces éléments et je prends tous éléments mais j'en rajoute plus basse et avitschek c'est à dire qu'il ya plus de l'nb et team à plus de défense mais évidemment il y avait moins de compétition à l'époque parce qu'il y avait moins de défenseur défense c'est à dire il y avait plus de le defensive team c'est plus de défense que pippe non plus défense que pippen c'est un peu compliqué c'est pas facile mais tu vois quand tu commences à accumuler les distinctions collectives et individuelles tu dis merde en dos est obligé d'être là faut juste qu'il fasse gaffe parce que pareil il n'y a pas non plus du mvp de finale à tour de bras puisqu'il a été d'abord comme tu le dis sixième homme est ensuite très très bon leader dans les années 70 mais par contre c'est marrant ça commence à faire beaucoup de hasard quoi dans les années 60 tu es sur le banc d'une dynastie est encore sur le banc pour commencer parce que l'autre c'est le deuxième meilleur score des celtics au bout de quelques années non mais c'est un très fort joueur capable de ce nom dans toutes les situations et non il faut regarder quelques images vous allez comprendre exactement de quoi il s'agit un des rares joueurs avoir été drafté en nba et en nfl oui en nfl petit athlète demi-athlète qui avait une cardio de malade il ya des il ya des saisons à 44 minutes de moyenne fois jamais fatigué toujours content toujours bien coiffé toujours extrêmement bien coiffé ando évidemment à répit et si on rentrait sur le podium allez on y va podium numéro 3 peut-être un petit blasphème à poser non pas un blasphème je sais pas si c'est bien parce que tu écris longtemps ok j'ai eu trop trop peur j'ai eu tellement peur mais kévin durant en trois et moi aussi posons les tablettes mais tu sais que la plombe du massage e7 il peut kévin durant a encore du potentiel oui oui c'est vrai pour bien sûr alors qu'il va sur ses 34 ans au moment où on fait cette vidéo bien sûr et qui revient l'attendant d'achille et qu'on soit d'accord s'il ya des gens tout de suite qui débarquent en disant what moi j'ai qu'il dit en deux c'est sûr et certain vous avez le droit allez-y juste dans la manière dont on fait nos top 10 all time et nos classements de joueurs en adéquation aussi avec notre top 100 et avec la légende qui a les deux légendes qui a au dessus qui dit encore du chemin faut qu'il aille chercher la baguette il ya ça attend et et si il fait mvp des finales la bague avec les nets pour moi c'est terminé pour moi je peux accepter que c'est terminé pour moi c'est terminé mais il va falloir y mettre la manière frère ouais mais en tout cas de ce qu'il est en train de mettre comme base il est en train de mettre une assez belle manière ouais ce que je veux dire par là c'est que là par exemple l'année dernière au moment où on parle l'année dernière donc les play-off 2021 si les nets ne vont pas plus loin qu'une demi finale de conf c'est parce que qu'il dit chose un peu trop grand ok mais c'est surtout parce que en fait il avait une équipe assez décimé autour de lui mais lui il a été monstrueux monsieur d'accord pour dire ça bien sûr et que donc dans une hypothèse où il soit monstrueux comme ça dans une équipe des nets un peu moins décimé et donc peut-être plus performante et qui sortent déjà de l'est et qu'ailleurs finale nba à ce qu'il est en train de faire là on parle quand même du plus grand retour de blessure qu'on n'a jamais vu moi au basket je parle parce qu'on peut parler d'autres sports et où on peut discuter mais j'ai le temps d'achille le temps d'achille c'est le plus grand retour de blessure je sais pas mais là franchement il ya des trucs moi je comprends toujours c'est après c'est pas les palmarès qui sont comme ils sont mais moi je comprends toujours pas comment on peut le genre je peux encore tenir sur deux jambes après c'est pareil non mais attend il s'est fracturé le tibia mais non c'est pour ça que je dis c'est pas les mêmes palmarès c'est pas les mêmes niveaux mais juste qu'il dit de retour en fait de retour de temps d'achille c'est indéniable toujours aussi fort mais j'ai pas joran est revenu d'un truc aux pieds qui était monstrueux et bien sûr qui dit à 34 ouais non vraiment c'est pas pour dénigrer les autres ou pour faire des concours de qui a été le plus blessé ou quoi c'est plus que genre kévin durant la blessure qui s'est fait en finale nba donc j'ai atteint le traumatisme mental et tout la défaite de finale nba faut partir de golden state tu vas à brooklyn tu joues pas pendant un an et là il revient alors qu'il va donc l'année dernière c'était sur ses 33 et maintenant sur ses 34 ans au moment où on fait cette vidéo et genre si aujourd'hui on te dit genre ok c'est qui le meilleur score en nba aujourd'hui mais bien sûr je parle pas de tous les temps parce que tous les temps vous connaissez déjà mon avis mais aujourd'hui encore mais bien sûr c'est jusqu'à chaud j'arrivais pas à dire j'en sais plus grand comme mec d'une blessure de l'histoire si déjà j'arrive mais c'est quoi c'est intéressant ça se trouve on va en faire un top 10 all-time en fait c'est un truc de fou moi même pourtant on a fait le top 10 des scoreurs donc les gens savent ce que je pense de la qualité de scoring de kevin durant et savent ce que t'en penses toi aussi c'est à dire qu'on la tient quand même en sacré bonne estime ça va mec est complètement hallucinant il est absolument indéfendable mais un joueur comme ça en plus il est long et tout il a un style de jeu alors il a su faire évoluer son style de jeu il ya beaucoup d'intelligence dans le jeu de kevin durant quand même il ya du mid-range une qualité de shoot une qualité de choix enfin c'est complètement incroyable il a montré à golden state des capacités défensives quand même vachement intéressantes où il utilise sa longueur en protection de cercle et tout c'est à dire que tu vois on a commencé le top 10 dans un ouais c'est un hélier c'est un hélier tu le mets 4 il n'y a pas de problème tu le mets 5 dans certaines situations il n'y a pas de problème mais un aussi tu vois et tu mets la balle dans les mains en attaque il n'y a pas de problème putain c'est quel genre de non mais c'est sur kd pour moi bon il est podium tous les jours tous les soirs et les gens qui veulent le mettre en deux vous pouvez donc moi j'ai pas de problème avec tout ce qu'on a déjà pu dire et la chance qu'on a de suivre sa carrière aujourd'hui ce combat comme tu dis qui est exceptionnel et qui n'est peut-être encore des surprises et qui pour le coup tout à fait et qui peut devenir légendaire parce que si le mec il remporte un titre à new york c'est pas l'énix c'est les nets retour autour de la chille on a commencé à faire jambon beurre fromage enfin stop le joueur des deux côtés du terrain est trop fort et offensivement on peut comme tu l'as dit discuter et se dire genre vas-y on n'a jamais vu ça on a fait un top 10 des joueurs beau avoir joué on était là genre et en termes de beauté pure on regarde sur le terrain et on est envoûté parce qu'il est trop fort parce qu'il est trop beau pourquoi je te demande le leadership le leadership oui ou juste il y a un moment où moi je suis désolé et peut-être que je suis rancunier mais je ne peux pas effacer les décisions qui ont été prises à certains moments de sa carrière et faire comme si de rien n'était donc parce que tu ne peux pas me dire genre là on va parler après l'arrivée mais tu peux pas me dire genre kevin durant non tranquille il se fait taper alors qu'il mène 3 1 contre golden state et il rejoint ces mecs pour être dans l'équipe on le sait aujourd'hui on l'a assez répété c'est l'équipe de stephen curry avec les thompson et raymond green alors il remporte deux bagues et il les a pas gagné en ayant les mains dans les poches il a mis pied des finales mais juste on est d'accord il a rejoint une équipe à 73 victoires qualité humaine et leadership ouais il y a aussi de ça tout à fait et même comme on a déjà l'est comme bien sûr et à la limite ça je pourrais mettre de côté mais c'est à la limite c'est je crois qu'on avait je sais plus dans quelle vidéo on avait déjà eu ce débat de la toutes les bagues ne sont pas pareilles toutes les bagues ne sont pas pareilles il y a la bonne bague et la mauvaise bague donc on est d'accord que si là là c'est à dire qu'on a vu le branle faire des dingueries à miami et ensuite lui il a mis le couvercle à cleveland il a remis un autre couvercle il a remis un couvercle après mais on est d'accord qu'il ya eu quand il ya eu les deux bagues de miami et qui a eu le couvercle à cleveland on a fait genre hé vas-y hé temps mort là là ce qui fait à golden state s'il met un couvercle c'est avec les nets bah moi c'est tout ce que j'attends parce qu'en fait jusque là je peux pas me dire non tranquille à ok si c'était nickel chrome il a été huit fois mipi de saison l'hier non il a été une fois mipi de saison l'hier scoreur phénoménal mais juste un moment meilleur scorer je crois ouais ouais tout ça et un des plus jeunes de l'histoire à faire ça non mais dingue dingue d'un petit palmarès mais juste argent les voyants ouais je suis d'accord tu vois c'est pour ça moi non plus je le passe pas donc la bannissette mais on met 3 le mot qu'ils aiment pas les gens là intrinsèquement maintenant c'est quoi il veut être un il peut pas mais c'est ici je te jure que intrinsèquement il peut être un baf mais je te jure que c'est ce que tu es mais en tout cas il peut être deux je te jure il peut être intrinsèquement si tu veux tu peux dire genre ok techniquement on n'a jamais vu ça bon bah ok si on n'a jamais vu ça tu es un vrai note là tu parles de pure basket c'est à dire demain au playground moi demain au playground tu me dirais prime kelly prime lebrand j'hésiterai ah oui moi aussi bon je suis d'accord au playground donc il y a débat mais en une biais ah oui non mais c'est parce que pour ça c'est parce que tu disais intrinsèquement oui mais c'est parce que ce que je veux dire par là c'est que quand je dis intrinsèquement il ya tout il ya les qualités athlétiques il ya la durabilité longévité c'est tout tu vois la river par exemple ça c'est un truc qui fait que les brown james lui est passé devant aussi c'est la carrière immense de les brown james évidemment on va venir sur la river mais c'est aussi le côté bas blessure carrière courte et tout je trouve que le côté là de kelly moi je trouve que le retour là le comeback de blessure de kelly dit le rapproche un petit peu plus de ce qu'il faut faire pour pour monter dans ce genre de classement ouais c'est ça que je veux dire où elle est dans un an raison je pense qu'il faudrait qu'il aille nous mettre un couvercle avec un truc de ouf une bague avec les nets ou quoi mais justement s'il le fait alors qu'il s'est fait le tendon d'achille mais là et qui revient à 34 piche ça va être encore plus d'un être incroyable et là je veux dire fait il va passer la bagnole 33 verte au calme mais le truc c'est que il faut faire quelque chose qui est je crois que personne n'a eu le sentiment de voir kevin durand gagner avec la violence et de se dire waouh c'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire c'était c'était attendu et il l'a fait donc tant mieux pour lui mais on n'a pas eu un sentiment de kawaii toronto ou le brown calves ou larry face aux lakers 84 ou ces gars qui sont mythiques quoi oui puis larry c'est les celtics c'est à un moment j'aime bien la dynastie de mille rossel et tout pas de problème mais larry bird c'est les celtics pendant 15 ans même encore après même encore limite aujourd'hui en fait c'est la rivalité c'est c'est tiens je l'ai mis en deux moi je le mets alors oui juste pour finir sur le dossier que tu écris si on avait une bucket list alex parce que j'aime bien séquencer les trucs et dire c'est quoi ça c'est une liste avec trois tirets on me dit ok il faut ça pour qu'il passe en deux parce que peut-être que des gens ont déjà en deux il nous faut que ça tienne là par exemple s'ils pouvaient continuer à jouer des matchs et puis à monter dans la liste du scoring c'est un score incroyable je veux bien le voir à plus de il ya quoi 21000 ou 22000 23000 peut-être 24 il est déjà à 25000 je crois que ça montant il est pas déjà à 25000 qu'il ya combien non 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 il doit être un non il doit être à 24000 déjà passé la barre des 25 cas non ah bon il n'a pas savoir des vaincailles on n'a pas de lustre regarde ouais c'est clair c'est que ça on n'en aurait pas parlé en même temps on a eu à 25000 on a fait on attend 40 c'est ça qu'il faut bien sûr attend j'arrive 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 je cherche le qui est mignonne voilà il est à total total points 24000 536 oui mais là pour le coup vu le niveau du scoreur et vu ce qu'a déposé aussi larry bird tu vois là fais nous encore deux trois saisons à 1500 points tu as va nous taper les 30 va nous ramener les 30 ou pas loin ça compte aussi dans ces classements là on est là aussi donc on veut que ça tienne on veut les 30 cas et on veut un titre ça fait beaucoup de choses mais moi je suis désolé je n'oublierai pas je n'oublierai pas la lettre j'ai quitté ma zone de confort fait ce que tu veux mais fais ce que tu veux et à droit je reviens pas de son juste ça a des impacts sur les classements le taille et ben larry bird sa zone de confort elle est en deux à moins que bastien nous fasse un petit un petit coup de trafalgar blasphémisant non c'est bon c'est pas les legends de toute façon ça sert à rien que j'écris parce qu'on est d'accord sur les deux ouais larry bird ouais il reste devant kevin durant j'efface il reste numéro 2 de tous les ailiers all-time top 10 je sais que pour certains il faut mettre kevin durant devant je sais que pour certains j'en ai vu pas mal devant les bruns et tout qu'il arrive oui non non j'en ai vu qui a fait ça j'en ai voit encore qui arrête c'est des gens qui doivent pas beaucoup aimer les bruns james ou leur beaucoup trop aimé l'arrivée ouais mais la stop fin non ce genre même moi j'adore l'arrivée mais j'aurai la même stop on parle de quoi je suis désolé larry bird respect absolument immense pour sa carrière triple mvp triple mvp triple mvp des finales non non trois fois mvp de saison régulière de suite trois fois mvp de saison régulière de suite et trois fois mvp des finales et non non il est deux fois mvp des finales à fait c'est ça que j'ai renversé c'est deux fois mvp des finales trois fois mvp de saison régulière joueur avec un physique quand même certainement le physique le plus limité de ce top 10 non ah bah certainement je sais pas tu voulais mettre qui à côté justement c'est pour ça que ça genre moi toi il aurait fallu faire rentrer chris melin quoi pour discuter quoi mais non 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 c'est le physique là de loin le physique le plus limité de ce top 10 bah ouais ribarie au pire mais ribarie ça que sa sprinte et puis ça montait franchement échéance qu'on a fait à tbnl ça a été chaud de trouver un dunk le plus grand cerveau de 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 boston du massachusetts du peuple au peuple très fort l'arrivée ça l'arrivée par je veux bien les voir une binouze avec lui moi tu vois ça c'est sympa comme binouze qu'on avait mis tout en haut du dix ans à quoi non non du à dans les cerveaux bien sûr l'arrivée à des compris le jeu comme rarement un joueur je crois qu'on l'a mis genre bonheur ça se voit il suffit de regarder des ne serait-ce que des mixtes de l'arrivée de regarder les passes qu'il fait les passes assez folle qui fait c'est incroyable génie et puis est haut parce tiens t'oublie quand même l'argument le plus important pour garder la ribeur dans deux quand même c'est le plus grand trash talker de tous les temps quand même arrête le poids de l'argument le poids de l'argument mon poids n'empêche que ça n'enlève rien au charme du bonhomme le fait d'être un des meilleurs trash talker des chambres absolument incroyable on se marre il ya trop d'anecdotes avec lui grâce à lui c'est un mec d'une clutchitude absolue il a dégoûté des équipes entières il a fait des matches de la main gauche enfin bon bref c'est larry bird il fait partie des icônes du basket et sans lui et sans sa rivalité avec magic non il n'y aura peut-être pas de trash talk trop tout à fait trop de trop d'éléments je me souviens de cette phrase d'izea thomas dans un documentaire sur river qui lisait et je crois qu'on pourrait dire la même chose avec ce top 10 si larry bird était dans une dans une pièce avec magic isaiah jordan et compagnie et que tout le monde avait des entre guillemets avait des flingues ce serait le dernier qui serait debout c'est c'est le mal alpha c'est le leader suprême larry bird c'est dans les paroles dans les actes dans l'avant match pendant le match et à la fin du match ouais dans le dans l'engagement le dépassement physique et le dépassement mental c'est j'arrive la pression est telle je dirais il faut comprendre qu'à l'époque quand il arrive à la fin des années 70 des années 80 l'amérique entière se demande si c'est le l'espoir blanc de ce pays il ya une connotation sociale et raciale qui est hyper ancrée et dont il parle d'ailleurs par la suite je sais même pas qu'il pourrait prendre une pression pareil parce qu'en gros on dit t'es le t'es le sauveur vas-y ce qui est horrible dans le contexte de l'époque mais en gros lui est à dire non les gars moi je suis un bête de basketeurs mais il faut comprendre que les meilleurs basketeurs ils sont noirs et que juste là on doit essayer de faire une compétition qui est magistrale ensemble et quand tu vois sa carrière et la manière dont il a géré sa carrière en se dépassant mais il y a lâché son dos en fait ouais ouais bien sûr les genoux le dos c'est un warrior l'ami larry bird mine de rien c'est ça et puis les casques qui sont cochés on a beaucoup de choses la dream team 92 bon il joue pas beaucoup il a mal au dos et tout mais il est là il est co capitaine avec magic il ya beaucoup de choses symboliques aussi dans la ribord que tu vois dans les trucs de kevin durant il ya dans la symbolique aussi où il doit où il doit monter aussi il faut gagner faut gagner peut-être avec brooklyn et tout il ya des histoires peut-être un peu de stats mais il ya aussi de la la symbolique et de ce qu'est ce que tu représentes donc ouais la ribord en deux la ribord en deux juste pour terminer évidemment sur le dossier avant de laisser la parole au roi en fait quelque part heureusement qu'il n'avait pas de qualité athlétique parce que sinon la ribord d'avis tout le reste mais vraiment genre oui mais les qualités athlétiques mais c'est partie du talent tout à fait mais c'est juste quand on commence à tiens on l'a fait avec pippen genre quand tu fais le quand tu fais la discussion de genre c'est qui le meilleur shooter tous les temps bah l'autre il est assis à la table il est passé sur le trône il est assis à la table quand on commence à faire les meilleurs leaders il est assis à la table quand on commence à faire les big three il est à la table quand on fait les plus en leader ça commence à devenir renou quoi il reste en deux parce que le bronze reste en un bien sûr les brown james bien sûr mais il aurait lié tous les temps puis alors là pour le détrôner mon pote le good luck comme on dit là-bas aux et des chez nos amis états unis un goût de luck il est peut-être né mais alors il est pas en une bière bah c'est le king quoi voilà il était déjà un alex dans notre classement il y a quelques années il était déjà un en février 2016 il a posé le papier peint voilà c'est ça exactement il rigole il regarde ici flotte il regarde la concu depuis 2016 à l'époque il avait on l'avait déjà mis un il n'avait pas fait encore le comeback de trois ans il n'y avait pas le bloc qui avait rien du tout quand on a fait le classement à l'époque février 2016 on a fait avant on l'avait déjà mis un donc c'est clair que le mec entre temps il nous a gagné un titre avec les caves puis il est retourné en finale plusieurs fois bon il s'est fait fumer par les warriors ensuite il va à los angeles et il nous ramène un titre avec les lakers l'année du décès de kobe et dans des circonstances un peu spéciales et tout c'est clair que c'est pas ça qui va le faire baisser dans le classement ça on est tous d'accord là dessus donc là larry bird ne peut plus puisque sa carré finit depuis un bail ne peut plus aller chercher les bronnes kevin durant est-ce que kevin durant peut aller chercher les bronnes dans le classement des ailiers non tu peux là faudrait vraiment des dingueries non tu peux pas là va falloir je sais pas ce qu'il faudrait faire revenir à ok si faire une bague et non ici honnêtement je ne pense pas je pense pas parce qu'en plus il en reste sous le pied de lebron genre en fait là on est en train de faire cette place on prime encore mais en fait ça se trouve un il ya de la bague qui reste à aller chercher deux il ya karim abduljabar à aller chercher trois ça se trouve l'autre il a joué avec son fils et avec son petit fils lebron il est à 1200 points de karl malone et à et à 2000 3000 points à les 3000 et quelques points de de karim abduljabar donc effectivement il est dans des délires de c'est juste pour répondre à ta question je pense que c'est une compétition entre lui et lui-même il est en délire de quarante mille dix mille dix mille les bronnes 40 mille points dix mille passes dix mille rebonds chez les ailiers tu peux pas en fait chez les ailiers tu peux pas parce que en plus on a fait tout un débat le l'autre débat qui le concerne lui c'est celui du goat mais si tu veux il ya on n'est plus du tout sur un débat avec les ailiers genre là la distance c'est ça exactement ta raison on n'est pas dans un on n'est pas dans un débat on est dans un débat avec jordan voilà voilà et karim abduljabar éventuellement pour eux pour ce si vous voulez mais en fait là chez les ailiers quelque part on dit genre je sais pas toi alex mais quand on a prêt quand j'ai préparé le top ten je me suis dit de quoi on va débattre entre les neuf autres parce qu'il ya parce qu'il ya un écart en fait bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr il ya un gros écart en fait en fait on a là devant nous un joueur complètement all-time qui dans beaucoup de classement all-time peut être très haut voire un qui n'a même pas en plus c'est ça qui est fou c'est qu'on dit ouais il y 34 ans il n'a pas fini sa gare mais en fait les bronnes à bientôt 37 ans au moment où on tourne cette vidéo bientôt 37 ans putain alors ça commence à se voir là là pour parler de l'actualité je sais non je veux dire dans le sens où ça se blesse un petit peu plus c'est un petit peu plus de mal à retenir 1-25-6 par contre c'est ça c'est dès qu'ils jouent moi c'est ça qui me bluffe c'est que dès qu'ils jouent je suis là je fais mais bordel de merde mais quand est-ce que ça va cesser en fait le 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 28 7 7 et on n'est pas prêt pour les play-offs parce que l'autre il a compris il a fait vous me cassez les couilles avec solomonie les david bunker non ça va j'ai compris je vais être à 100% là le 16 avril et on va remettre les points sur lille pour y aller il a compris aussi ça il faut pas qu'ils fassent toi l'année dernière par exemple il est sûr mais aussi à cause de ça parce qu'ils partent de trop loin mais ils partent de trop loin de trop bas mais t'as raison les brown james peut encore aller chercher une bague avec les lakers il peut aller chercher malone franchement malone s'il va pas le chercher oui jambard il est vraiment en position il peut faire les dix mille points les dix mille rebonds je veux dire c'est fou furieux un élit dix mille passent dix mille passent pas dix mille points pardon un élit avec dix mille passent dix mille passent normalement c'est un club de on dit ouah c'est des génies de la même le mec est élié je pense qu'il ya et en plus quels que soient les aspects que tu prends parce que par exemple tu vois quand tu parles de l'arrivée on parle de longévité donc on dit ok mec il est exceptionnel mais pendant 13 ans mais l'autre il va jouer 22 23 ans j'ai trop on sait pas on verra mais longévité les brunes va être dur à aller chercher à chaud donc quelque part le seul le seul scénar le seul scénar que moi j'arrive à voir il n'est pas actuel parce que comme on a parlé dans dans un dans un autre débat que vous pouvez retrouver sur la chaîne les bonnes encore dans son prime le branle passe le branle le branle coche des cases qui n'ont pas été créés en fait c'est à dire qu'il a dit je vais faire trois fois mvp des finales dans trois équipes où je vais ramener trois titres donc quelque part je vois même j'aime kelly mais genre ça ça va être un titre à franchement le truc que pourra faire kelly c'est jamais un titre honnête et onyx mais tu vois genre ouais mais même ça on va faire genre trois franchises différentes on trouvera toujours quelque chose en fait donc moi je prendrai le chemin inverse parce que c'est on sait c'est ce qui a été un peu retenu parfois contre le branle c'est s'il ya un gars un élit un jour qui aussi polyvalent aussi durable fait tout mais dans une seule équipe où il y en a qui vont pas du coup lui dire le dire que c'est en fait faut on parle d'un mec faudrait qu'un mec donc un élit bien sûr aussi polyvalent et aussi durable que les grands qui fassent 27 7 7 pendant 20 ans dans la même franchise waouh c'est ça on tombe mais bien sûr bien sûr ouvrir en 25 5 5 et à et à six titres ou 7 il trouve huit ou quatre même mais tu vois je pense que sinon non sinon il ya lebron et puis après on discute moi j'étais je trouvais que l'écart n'était pas si grand que ça en 2016 avec la ribeur on avait même eu des débats assez il a rajouté deux bagues puis des bagues pas n'importe lesquelles mais là c'est pas un goût c'est une c'est de la folie puis il a rajouté de la stat qui faiblit pas c'est à dire qu'en 2016 à l'époque je me rappelle les débats dire ouais on verra les brod il a déjà 30 et quelques on verra quand est ce qui faiblira cinq ans plus tard le mec il a pas faibli le mec ça n'a pas bougé non mais attends et en plus comme tu le disais donc moi je trouve quand même que ça commence à se voir un petit peu parce que il se blesse un peu plus souvent il a plus besoin de repos c'est normal tu récupères moins bien putain une approche la quarantaine mais putain quand ils jouent c'est très impressionnant il ya on sait encore une meilleure souvent sur le terrain et c'est souvent contre beaucoup d'équipe en fait c'est lui le meilleur tu regardes le match tu fais ok les lakers boah les lakers boah voguel ouais ok les brawn en fait offensivement c'est meilleur déjà en fait dans la ligue encore actuellement défensivement il commence vraiment à être énervant mais dans la ligue actuelle encore offensivement putain il n'y a pas tant de joueurs que ça qu'ils peuvent dire ouais je meilleurs que les brawn c'est clair et ça va se vérifier en playoff et alors c'est un titre avec westbrook avec melo justement on va en parler c'est vrai tu as raison putain s'ils ramènent une dague à ces mecs là c'est pour ça que si vous voulez je pense que tu es de la riband tu es kevin durand tu es kawaii tu fais genre on n'est même plus dans la discussion c'est genre c'est lui et puis nous après et nous on essaie de voir en fait au mieux tu es kawaii tu dis putain si je suis le deuxième meilleur allié de tous les temps let's go tu vois si il faut chercher la riband c'est déjà un truc c'est chaud avant de montrer le gros tableau il ya un nom qu'on n'a pas mentionné parce que ça faisait partie des mentions honorables ni toi ni moi n'avons carmé l'anthony dans le top 10 non non et on est d'accord il peut pas rentrer regarde les mecs qu'on a mis et on est d'accord pour moi il rentre pas ok non non mais c'était pour être d'accord parce que ça se trouve il y a des gens qui remettent les commentaires direct c'est un hélié magnifique mais il rentre pas il discute autour de la 15e place je dirais à l'oeil comme ça entre 12 et 15 ça entre 14 et 17 quoi non mais entre 14 et 82 voilà c'est sûr on est d'accord mais l'eau ça rentre pas nope on va montrer le gros tableau le bronze james reste en 2021 avant le mois de noël ou plutôt les quelques jours qui précèdent noël le meilleur édier de tous les temps avant de souffler ses 37 bougies dans le plus grand calme vous avez vu dans tous les cas le classement il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est d'accord est ce que ce sera pareil pour les arrières les aiguiés forts et les pivots j'ai très hâte de les faire parce qu'on va faire des updates bah bien sûr on va les faire petit à petit évidemment sur ce on va vous faire plein de bisous vous souhaitez une magnifique semaine de noël prenez soin de vous vous attendez les commentaires et on se retrouve lundi prochain avec plein de cadeaux et un nouveau top 10 time des bisous ciao tout le monde ciao ciao ciao